une spéciale régie des eaux sur grand dossier spéciale régie des eaux à l'île nous accueillons la lancement combat des chefs de l'état à loupa qui était et c'est l'entreprise n'a miso n'yosso et koma la système ya nimeriki trop ma la système ya digital makamu te ete mabongo efouta ma asus nama mboko nama entreprise ya wana chef de l'état à lancé kalbaki ete ici 2023 fuma entreprise n'yosso et l'état et koma nimerize et koma na système numérique et koma na système ya digital ya wana entreprise l'imposso on a loupi ete chef de l'état a yébaki coach abba manager du colo ya régie des eaux ya wana entreprise l'imposso et lancé système ya numérisation d'arrivée démocratique dit qu'on vous a dit beaucoup régie des eaux s a entre vous n'aimez pas ou il peut s'arrêter sur maille balancé système ya numérisation et à lignyant vous savez dit pas qu'elle logistique à n'a pas dit six mois c'est qu'à n'a au lieu pour une combattre aux oreilles formations d'yosso et à l'inrégie des eaux et puis même à pays marabino ya va facture ya maille et komi électronisé ça veut dire ce qu'on a ou la banque nini l'on n'a pas banque n'yosso et à la et mb et à la équipe du bank et à la e co-bank d'obababa qui n'ont sont en banque je savais dit beaucoup foutard facturent et à régie des eaux la pétrion sera contenaille au hockey au fou qui fait qu'ils a occupé aux appels salé la barrizona bichot ya ya téléphone vous savez dit vodacom orange à frisset rtl vous savez dit à travers un peu ça à travers orange money à travers et elle m'a dit à travers il ya a fait celle vous savez dit beaucoup foutard va facturent et arrêtés de même matin jour férié beaucoup foute à va facture n'aio ça veut dire aux assauts d'attenté guerre pour déplacer au pied d'agence il a régi des eaux poté au qu'est des oufoutard facturent et à maïdou ça veut dire va facture maïdou va nous foutons à partir par téléphone à bichot à partir ma compte bancaire à bichot de l'innovation au régime de jour à ses collants c'est bon qu'un système de numérique vous savez dit entre vous et les bouchons et lancé système de numérisation ça reprime de mon catégorie pour les animaux régi les eaux s a balancé mon système et à numérisation wana et des morales conférences de presse néné au régime de joe et sasaki ou et kamama qui n'a dg y émoko david sur l'ouba et logo la dg anaye jambos comme moi k indélie pas à qui on n'a pas hondé battant baki en conférence de presse wana ba explique à qui pourquoi bâtié logistère wana pourquoi balancé système ya numérisation combatté chef d'état à s'ingéter et s'ingéli par canaliser beaucoup d'un son ya l'état congolais et c'est comme encore et on voit la tour l'anda nous a quittons la barre représentant d'un réseau ya téléphonique mobile tout à qui beaucoup nabas un barré présentait yaba banque commercial rb ce aux alicots et vena et rdc basa qu'un a équipé pour tout tout à l'équipé et l'on ou l'accord de la guerre il ya c'est lié à numérisation la république démocratique du congo à zéro à après s'acquipé ma canister totale et bon bout de coup d'agriculture vise du portefeuille de l'état d'embrasser la numérisation la digitalisation et de rendre compte à la fin de l'année nous nous sommes un nouveau un comité directeur de la régie des eaux une nouvelle direction générale à mon collègue et moi même somme en fonction depuis la fin du mois d'octobre moi personnellement ça fait exactement 30 jours que je suis effectivement à la tête de la régie des eaux on n'a pas attendu on a voulu très vite aller résoudre ce challenge est présenté à la fin de cette année avant qu'on arrive à l'année 2023 à présenter un état d'avancement où est ce qu'on a né avec les travaux de numérisation et de digitalisation des opérations de la régie des eaux alors cet après-midi nous allons présenter notre vision ce que nous appelons la vision digitale de la régie des eaux nous allons présenter l'évolution des travaux et comme je le dis c'est l'évolution des travaux nous ne sommes pas encore en phase finale encore moins en phase essaye mais nous avons pensé que c'était nécessaire que tout le monde sache où est-ce qu'on en est où on va quelle est la vision et qu'est-ce qu'en fait nous voulons faire alors cette présentation je vais très vite vous parler de notre vision et puis nous allons aller live sur l'écran pour regarder ce que le site de la régie des eaux est aujourd'hui un site en fait qui n'avait jamais existé avant un autre venu à la tête cette entreprise et aujourd'hui on a un site en live bien qu'il ya beaucoup d'autres opérations à ajouter c'est quand même un travail remarquable que nos informaticiens et tous ceux qui nous ont apporté du support ont réalisé les deux trois dernières semaines notre vision en digital c'est d'abord de rendre à toutes nos opérations en interne et en externe complètement digitaliser parce que nous croyons fermement comme le président de la république l'a dit à plusieurs reprises embrasser le digital amène de l'efficacité embrasser le digital améliore la qualité des opérations nous sommes des fervents croyants dans cette pensée et c'est sans hésitation que nous nous sommes dit dès que nous sommes arrivés qu'il fallait y aller le plus vite possible alors la vision la première chose c'est nous rassurer que nous avons une plateforme une plateforme qui est en fait le socle de la communication en interne et en externe pour nous rassurer qu'en interne nous pouvons avoir en temps réel toutes les informations dont nous avons besoin pour connaître l'état exact de nos opérations pour connaître l'état exact de nos finances pour connaître l'état exact de nos ressources humaines et tout ce qui a trait à nos opérations avoir cette flexibilité là en interne et avoir l'information voulue à la seconde voulue à ce travail est en cours mais c'est aussi à la communication avec le monde externe où nous voulons que nos interactions avec nos clients avec toutes les parties prenantes à nos opérations qui sont en externe et la possibilité de nous contacter en temps réel que nous puissions aussi répondre en temps réel et que l'information nécessaire soit disponible en temps réel et que notre client les consommateurs nos abonnés aient la capacité la possibilité de nous contacter en temps réel de demander des services en temps réel et que nous puissions aussi répondre avec la plus grande efficacité la plus grande rapidité ça c'est le premier aspect le deuxième aspect c'est à la haïti internet of things nous voulons que toutes nos opérations soient interconnectées à notre plateforme digitale pour qu'à n'importe quel point nous soyons capables de voir ce qu'il y a sur le réseau ce qu'il y a dans nos opérations de traitement dans nos stations de pompage dans nos agences de paiement ou dans tout ce que nous avons comme infrastructures nous voulons avoir la capacité de nous connecter en temps réel avec internet of things d'être capable de voir ce qui se passe en temps réel le troisième aspect de cette vision c'est aussi à donner aux clients la capacité de demander les services en ligne quand vous avez besoin d'un forage demandez le en ligne vous avez un numéro de votre ticket vous pouvez suivre le numéro de votre ticket nous vous mettons que nous allons vous donner la suite dans les 48 heures qui viennent quand vous voulez demander un raccordement faites le en ligne dès que vous avez soumis votre demande vous avez un numéro de ticket vous pouvez suivre le numéro de votre ticket pour qu'on vous donne la réponse dans moins de 48 heures et tout un tas d'autres services que les clients peuvent demander les services que nous offrons nous voulons avoir la traçabilité de ces demandes avec des numéros de référence pour nous pour assurer que le service autour il est rapide il est efficace et la solution voulue elle a été donnée le troisième aspect de la vision c'est permettre à nos clients de payer leur facture en ligne nous voulons que les clients aient la capacité de voir leur compte de connaître ce qui se passe sur leur compte les éléments d'identité du compte la valeur réelle du montant qu'ils doivent à la régie des eaux ou la valeur réelle du montant qu'ils ont payé et ce qui reste comme solde sur leur facture et qu'on leur donne la possibilité de payer en ligne par voie bancaire par carte de crédit par voie de téléphonie cellulaire ou alors aussi comme nous l'avons fait traditionnellement aller à notre agence et payer nous les encourageons par contre à embrasser la technologie à payer par téléphonie cellulaire ou à payer par voie bancaire ou par carte de crédit pour ceux qui ont des cartes de crédit et enfin quand ils ont fait ça ils ont la preuve de paiement parce qu'ils peuvent imprimer cette preuve mais nous pouvons aussi envoyer en messagerie un reçu une preuve que le paiement a été reçu mais aussi une preuve du solde réel qui reste dans leur compte et nous pensons que tous ces éléments vont nous permettre de rétablir la confiance entre nous et les clients parce qu'à la fin de la journée ce qui compte pour nous c'est cette relation entre nous et les clients une relation de confiance une relation où nous rendons un service et nous sommes appréciés sur base de la qualité du service que nous offrons nous sommes conscients qu'il y a beaucoup de difficultés des coins du pays, des coins de la ville de Kinshasa particulièrement où le service n'est pas régulier mais quand cela ne tient, nous ferons tout ce qui est possible en interne pour rétablir cette confiance nous rassurer que quand nous avons promis quelque chose, nous allons faire ce que nous avons promis quand nos clients vont identifier des fuites sur le réseau, ils ont la capacité de nous appeler soit sur notre numéro d'appel d'urgence ou ils peuvent aussi nous écrire, nous envoyer même des photos si vous voulez de ces observations qu'ils auront à remarquer sur le réseau et nous aurons n'est-ce pas la capacité de répondre ou d'activer les équipes pour répondre aux urgences le plus vite que possible En essentiel, c'est ça la vision que nous avons donc nous voulons totalement digitaliser nos opérations en interne et en externe utiliser le Internet of Things pour interconnecter notre infrastructure avec notre plateforme digitale améliorer la qualité du service avec le client en donnant au client la possibilité de demander des services en ligne en donnant au client la possibilité de payer ses factures en ligne mais aussi d'en garder les preuves et d'en faire les suivis pour autant qu'il le désire donc je vais donc vous inviter sans beaucoup plus tarder à regarder le plus vert l'écran qui est devant nous nous allons passer en revue le travail fait à ce jour et à la fin, pour ceux qui ont des questions, nous répondons à ces questions très volontiers merci beaucoup, nous allons donc nous tourner vers l'écran et regarder nous allons offrir à la clientèle, à nos clients, parce que nous disons les clients héros et nous voulons nous concentrer vraiment à servir nos clients et à travers ce lancement, nous avons voulu d'abord donner le niveau d'avancement de nos travaux et nous espérons qu'au mois de janvier, nous serons pratiquement prêts avec tous les meilleurs services que nous voulons offrir à la clientèle le directeur général a pratiquement tout dit ce que nous voulons seulement demander à nos clients c'est de nous faire confiance nous sommes réellement au service de cette clientèle et si nous avons des problèmes, nous allons communiquer si nous avons des pannes, nous allons signaler, nous allons informer et ça serait également la même chose avec nos clients parce qu'ils se posent aujourd'hui beaucoup de problèmes dans les réseaux sociaux quand vous avez une fuite, la fuite se retrouve pratiquement partout donc dans les réseaux sociaux alors nous voulons vous offrir pratiquement une plateforme où si vous avez une fuite, vous l'envoyez pratiquement pour permettre à la régie des eaux de prendre une distribution et de réparer alors à nos vaillants travailleurs aussi nous voulons demander aux uns et aux autres de comprendre que le directeur général qui est avec nous il a donné sa vision, il a communiqué sa vision et la première c'est d'abord nous voulons quand même un changement culturel nous voulons imprimer les nouvelles valeurs et les nouvelles valeurs sont basées sur la transparence raison pour laquelle vous verrez même nos états financiers qui seront dans notre plateforme pour voir comment est-ce que nous évoluons et la transparence et surtout l'intégrité et l'honnêteté inconditionnelle parce que vous savez si aujourd'hui les clients sont informés que les agents de régie des eaux sont honnêtes sont intègres ils vont même changer leur comportement et nous allons même réduire les fraudes nous allons réduire les comportements inciviques et même nos agents aussi ils risquent d'être surpris quand vous êtes imprident vous posez un acte incivique auprès d'un client et peut-être le client vous a filmé et le client peut saisir la régie des eaux à travers la plateforme et vous serez surpris de voir peut-être votre image en train de rançonner un client et sur ce point là les directeurs généraux insistent encore pour dire on ne pardonnera pas si vous n'êtes pas honnête si vous n'êtes pas intègre vous n'avez pas votre place à la nouvelle régie des eaux voilà je vous félicite parce que c'est une expertise internationale qu'on avait grandement besoin au sein de notre entreprise et avec la volonté du chef de l'état d'aller de l'avant nous avons un fils du pays qui a été pratiquement plus de 20 ans à l'extérieur et qui nous amène pratiquement dans la modernité et nous devons accompagner cette modernité pour les biens de tous et surtout pour la grande satisfaction de notre clientèle merci parce que notre relation avec le client est basée sur la confiance et la confiance signifie aussi sécuriser les opérations quand le client vient chez nous pour payer comme vous avez vu nous y pensons notre site est totalement sécurisé avec un SSL certificate nos méthodes de paiement sont sécurisées mais nous avons aussi des partenaires qui sont très conscients des dangers de cybersécurité notamment les opérateurs téléphoniques et cellulaires que nous avons ici nous avons nos collègues de Vodacom derrière vous qui parleront nos partenaires dans le secteur bancaire sont encore beaucoup plus avérés dans le secteur de cybersécurité ils sont très conscients de ça donc ce sont des partenaires de choix qui nous donnent aussi de la paix quand il s'agit de la cybersécurité mais néanmoins nous voulons n'est-ce pas augmenter nos capacités avec des gens qui sont experts en cybersécurité avec les toutes dernières technologies avec les toutes dernières formations et comme vous le verrez très bientôt à l'arrivée de zoo nous allons chercher à trouver dans le marché très vite un chief digital officer nous voulons deux full stack developers avec cyber security expertise nous voulons des gens qui ont les data science know-how pour nous aider justement à gérer toutes ces données et en tirer le maximum d'informations aussi vous avez posé la question sur le back end et évidemment nous avons un call center où les gens devront s'adapter non seulement à répondre aux appels de téléphone mais à recevoir tous les tickets que nous allons recevoir sur la plateforme pour les diriger vers les services compétents particulièrement la direction provinciale de Kinshasa pour n'est-ce pas aller résoudre un problème d'un accident peut-être sur une tuyauterie qui est cassée ou pour faire un nouveau raccordement ou pour donner un nouveau forage au temps voulu etc. Donc nous sommes conscients de la tâche et nous nous y préparons on ne l'insérerait par la plateforme sans devoir penser à tous ces éléments donc à la question sur l'actualisation des données une très bonne question mais c'est pourquoi nous voulons être différents nous voulons les meilleurs nous voulons être une compagnie particulière la Régie des eaux devra être parmi les meilleures compagnies dans le secteur de l'eau dans le monde parce que nous sommes un grand pays nous ne sommes pas n'importe quel pays alors je vous je donne ce challenge à tout notre travail de la Régie des eaux à nous-mêmes en tant que dirigeant de la Régie des eaux il nous faut être sérieux dans le travail être sérieux dans le travail signifie aussi être sérieux dans le digital parce que le monde d'aujourd'hui c'est le digital et l'information devra être n'est-ce pas mise à jour régulièrement ce n'est pas toute information qui sera mise à jour régulièrement l'information qui devra être mise à jour régulièrement sera mise à jour régulièrement donc la question elle vaut son pesant d'or nous vous garantissons qu'elle est aussi parmi nos priorités parce que si la plateforme devient comme on dit en anglais boring les gens ne sont plus intéressés à y aller si elle n'est plus intéressante si vous voulez ça perd l'éclat ça perd l'intérêt ça devient n'importe quel autre site qu'on visite une fois tous les 5 ans mais je voudrais vous rassurer qu'on ne s'arrête pas seulement à la plateforme avant fin février vous aurez une application Régie des eaux que vous allez avoir sur votre téléphone pour vos interactions avec la Régie des eaux ça ne sert à pas seulement aller sur un site web nous travaillons déjà sur l'application nous pensons que vous allez être capable de l'avoir sur votre téléphone comme n'importe quelle autre application très très bientôt pour ceux qui n'ont pas l'internet pour répondre au collègue qui a posé le problème de la fiabilité de services internet à Kinshasa mais aussi pour ceux qui n'ont pas de smartphone nous avons un code SSP vous pouvez très bientôt faire le star 4022 le dial aller sur la plateforme Régie des eaux et payer avec votre téléphone même s'il est 2G ou 3G mes collègues qui sont dans la téléphonie cellulaire derrière là peuvent faire des commentaires sur ça donc nous avons pensé à toutes ces options pour permettre à tout le monde d'être capable de payer sa capture en ligne il ne suffit pas seulement d'aller sur un site mais vous pouvez aussi payer avec un téléphone qui est 2G ou 3G cela est possible alors pour notre ami qui est Nguilingiri qui a des vous avez dit vous avez un robinet souterrain ça m'est fait de la peine d'apprendre que vous avez un robinet souterrain mais les choses vont changer d'abord parce que premièrement à Kinshasa la capacité de production elle est en train d'augmenter elle a augmenté récemment avec l'usine de Lemba Imbu je crois que si tout marche bien au mois de janvier vers la fin ou peut-être au plus tard le 31 janvier l'usine de zone sera inaugurée par le président de la république ça va encore augmenter la capacité de production pour nous permettre n'est-ce pas de donner un peu plus parce que la demande est plus grande que l'offre pour le moment avec ces nouvelles unités l'offre va augmenter et ça va améliorer la desserte au niveau de Kinshasa mais en plus de l'augmentation de la desserte nous avons aussi un problème des réseaux un réseau qui a des difficultés nous en sommes conscients nous n'allons pas fuir ce problème nous allons l'affronter ensemble avec vous nos clients pour vous dire la vérité à chaque étape là nous avons des difficultés nous vous le dirons et là où ça va prendre du temps nous vous le dirons aussi parce que nous voulons être transparents avec vous il y a une volonté extraordinaire en ce jour une volonté qui commence déjà au niveau de la présence de la république avec son excellence monsieur le président de la république pour améliorer la desserte en eau au pays pas seulement ici à Kinshasa mais à travers le pays vous l'avez vu à Mbujimai à Kalemi à Kisandani à Goma à Bukabu je peux continuer donc il y a une volonté extraordinaire pour commencer à investir encore dans le secteur de l'eau on n'a pas investi dans l'eau au pays il y a plus de 20 ans il y a plus de 25 ans c'est maintenant que les choses reprennent c'est une volonté qu'il faut vraiment apprécier à juste titre et il y va demain pour le réseau nous avons des difficultés mais il y a des projets pour améliorer les réseaux à travers le pays tout ne va pas se résoudre en un jour on va y aller progressivement mais là où vous avez des difficultés c'est pourquoi cette plateforme existe faites-nous un message envoyez une photo les urgences notre call center va aller diriger vers les services appropriés et notre direction provinciale va à un espace à télé pour venir donner la solution le plus vite que possible un exemple trop simple il y a deux jours il y a un ami qui m'a envoyé une photo il y avait une fuite d'eau à Limété j'ai envoyé ça je crois à notre directeur général à la joint il a passé à la direction professeure de Kinshasa dans les deux jours qui venaient c'était un problème résolu jusqu'hier la nuit il travaillait sur la fuite finalement c'est réparé mais c'est une fuite qui existait pour plus de deux semaines donc parfois ces fuites nous demandons à nos clients d'être nos partenaires parce que nous sommes à votre service nous n'avons pas de raison d'être ici si nous ne vous donnons pas un service de qualité nous voulons ce nouveau partenariat quand vous avez remarqué une fuite que nous peut-être on n'a pas remarqué appelez-nous envoyez-nous un message allez sur notre plateforme soumettez un ticket nous allons venir le plus vite possible résoudre mais vous êtes aussi nos partenaires pour nous aider à identifier les fraudeurs parce qu'il y a beaucoup de fraudeurs aussi sur la ville les gens qui fraudent de l'eau qui nous privent des moyens les moyens qui auraient été nécessaires pour que nous venions en fait résoudre les difficultés que vous avez donc je vous relance la balle tenons-nous la main dans la main travaillons ensemble nous sommes au service de la population nous n'avons pas de raison d'être peut-être à votre service donc c'est ça et enfin à propos de la facture et revenir aux agences merci pour la préoccupation j'aurais aimé supprimer toutes les agences le jour où nous lancerons cette plateforme mais malheureusement ça ne doit pas être possible parce qu'il faut donner du temps aux gens de s'adapter il faut donner du temps à tout le monde d'avoir la possibilité de payer en ligne ça ne doit pas être comme ça par un bateau magique mais aussi il y a des points du pays où ça prendra du temps donc je vous prie de prendre votre mal en patience mon rêve c'est le vôtre de voir tout le monde payer sa facture en ligne merci je vais vous aider avec les éléments de réponse je vais commencer par la dernière question quand quelqu'un paie sa facture en ligne ça veut dire qu'il ne dépense pas son argent pour aller prendre le transport et aller dans une agence il y a quand même un élément d'épargne qui entre en ligne et pour cet élément d'épargne si nous devons demander à quelqu'un de défalquer 100-200 francs je crois que ce n'est pas beaucoup demandé à vous quelqu'un qui paie en ligne mais si vous allez sur votre banque ou si vous voulez payer avec votre carte de crédit en principe il ne doit pas y avoir des coûts parce que vous avez de l'argent dans votre compte tout ce que vous avez à faire c'est accéder à votre compte et les payer donc ça fait partie des services bancaires que les banques vous offrent si vous avez une carte de crédit vous voulez payer par carte de crédit vous payez par carte vous devez rembourser l'argent que vous avez n'est-ce pas pris sur la carte de crédit si vous n'en remboursez pas à temps c'est comme toute opération avec une carte de crédit on va vous charger des intérêts donc à ce niveau là je ne voudrais pas qu'on en fasse un problème il n'y a même pas un problème l'équation est simple comme on dit à Nidala il n'y a pas match n'est-ce pas pour moi tout ça c'est trop trivial et trop élémentaire on devait être ici il y a très longtemps donc je crois qu'on peut faire mieux on peut faire mieux en tant qu'entreprise nous avons des ambitions très élevées nous voulons être les meilleurs nous voulons être parmi les meilleurs nous voulons être parmi les meilleurs dans ce continent il n'y a rien qui nous empêcherait d'être parmi les meilleurs dans ce continent alors le challenge il est à nous non seulement nous en tant que travailleurs de la régie des eaux employés de la régie des eaux mais aussi vous nos partenaires dans la presse nos partenaires des banques et des compagnies cellulaires avec l'accompagnement du ministère du numérique je crois qu'on n'a pas de choix d'être les meilleurs alors laissez-nous travailler et venez juger on essaie ici et d'appuyer ce que venait de dire encore le directeur général c'est par rapport au mode de paiement et en l'occurrence une question qui a été posée tout à l'heure donc le mode de paiement par mobile manie il n'existera pas une connexion internet puisque aujourd'hui nous assistons déjà comment est-ce que vous vous réabonnez à tout ce qui est opérateur de télé-distribution et ça sera la même intelligence la même logique qui sera appliquée il y aura une intégration entre le site de la régie des eaux et nos plateformes et avec avantage et que vous pouvez payer vos factures même les jours fériés un dimanche ou un jour férié à la maison vous pouvez honorer votre facture et ça sera tous en compte donc c'est vraiment cet élément de taille que je voulais ajouter au propos du traiteur général merci qui s'est dit qui m'est fatigué d'aller à la douche avec un son quand est-ce qu'on va améliorer la gestion je voulais d'abord vous rassurer qu'il y a une grande partie de l'Union qui s'est prévenu de la surpression parce qu'il y a eu un problème du réseau secondaire qui devrait être posé on a posé et il nous appelle pour nous rassurer de l'insatisfaction notamment je connais la roue la roue nous avons effectivement un problème avec le réseau secondaire et les projets pour qui nous puissons poser un réseau secondaire vers chez vous pour qui vous aient aussi la chance d'avoir du haut au niveau de votre douche et ça pour d'avoir transporté le sou alors j'ai vraiment il aime notre amie et il y a un projet qui sont déjà déjà répondu sur le fait qu'est-ce que vous voulez supprimer de ce système il y a la transition nous devons nous adapter à la transition je sais que les changements à la peau noire c'est déjà un acte de nous aussi dans les changements mais nous voulons aller conformément à la volonté du chef de l'État à la digitalisation la digitalisation va changer beaucoup de choses et ça va améliorer aussi nos performances voilà vous avez des entreprises qui jouent le jeu et qui ont compris la vision du chef de l'État et je pense que nous sommes nous devons être confiants que le numérique va bientôt réellement apporter ses fruits donc on a commencé à semer en mettant en place les fondamentaux maintenant avec des projets comme cela vous allez voir l'amélioration des finances de l'arrivée de l'eau de sa distribution et finalement d'une certaine manière des performances de l'armée je vais utiliser le mot digitalisation et le mot que je veux bien que la digitalisation tout le monde il y a des papiers qui sont les sociétés de la Moussala qui sont les régimes les papiers 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 ilsazaront leur déuncier l'armée d'années ils ont quand même des téléphones à ceux qui téléphonent à moi, ils ont un téléphone 2G à ceux qui ont dit 2G, ils ont un téléphone smart pour qu'ils ne font pas les factures à ceux qui ont un ordinateur il faut faire un ordinateur aux звон若 diriger la « facture» ceux qui ont permis lesner cadres les gens la certitude ils ne savent pas et ils ont répondu ils peuvent olla code elles leurs « factures» on les swa l'édition entre eux les gens qu'ils ne savent pas ils doivent faire leurs documents et sorprendre je不要 que les gens les digitalisations, ils n'ont pas pas de facture ou de téléphone les digitalisations sont ma licence, j'ai bien joué, mes salaires, j'ai dans la régie des os pour qui tu es dans une régie des os, je ne connais pas ma licence, mon sol je ne connais pas la régie des os pour qui tu es dans une régie des os, je connais bien j'ai donc l'adoption Légithéalisation est l'utilisation qu'on appelle le compteur à laci vanneville. Il ne me transforme pas et qui lesBM parontent, que vous avez à dire sur le compteur, ou tous ceux qui ontient tous des compteurs, Donc, chaque jour, ceux qui m'ont dit qu'ils ne meująent pas, et ceux qui m'ont dit qu'ils ne se sont pas, et ceux qui m'ont dit qu'ils se sont pas. Donc, ceux qui m'ont dit... La Kinshasa, par exemple, même le bouteillage est comme ça, la partie avicique quotidienne. Alors, la digitalisation est une facilité. Au lieu de l'agence de l'agence de la région, pour l'où, l'agence de l'agence, après deux heures, alors qu'elle est pressée pour l'agence de la région, la digitalisation est une agence de l'agence de la région. les autres. Il y a des gens qui ont fait des factures et qui permettent d'abord de gagner en temps et puis de gagner plus d'énergie. Il y a des gens qui ont donné le directeur général à l'hôpital, il n'y a que signale que je veux dire, même à vos voisins, parce qu'il y a Kinshasa, Mikolo et Mouye, la fraude est devenue systémique. Il y a des gens qui ne sont pas les 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 gens. Mais à travers la digitalisation, vous n'êtes pas capable de payer les gens qui ne sont pas le public qu'ils font dans une société de population. La société et la population qui font décoration des factures, vos voisins ne sont pas sa abusé faire des fins si vous ne sont pas les pauvres. Vous regardez, vous n'êtes pas capable de payer les vouloirs, mais vous voyez que ça peut être style que moi vous le avez dans un robot. Ils n'ont pas de nationalistes parce que les compagnies n'ont pas beaucoup de cas. Ceux qui ne peuvent pas de moyens continuent dans la salle où ils n'ont pas de moyens. Ceux qui ne peuvent pas s'il s'est dit, c'est la félicité du directeur général parce que je n'ai pas écouté parce qu'il n'y a pas de réponse parce qu'on est en ligne dès les deux heures du matin pour travailler toujours pour qu'il n'y ait pas de réalité. Donc voilà, vraiment, je vous félicite. Je vous souhaite l'innovation pour que vous nous apportez de manière à ce que vous avez. Comme vous, les langages, 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 Maloubi même bino ba mama ndumda Memo bino ba mama obote kaka Baba amapa Ukokiko futa E puis rejoude zo aloubi boy Memo ata système tomandé kofuta Ya mbongo ndambu ndambu Na système naoya M-Pesa Ya Orange Money To na système naoya banker Ukokipe kofuta ndambu ndambu Kino factina yo eko sila Tosengi botika koi ba mai Sistema o rejoude zo atye Eko sunga memo ata rezona Mbongo soki Choe etoboki Mbongo kiko kangaba Fotobo tindiki wana Siti wana Rejoude zo wako mbongo Akwewe kusala panu wana Kimia eza anamabuta na bino Mbongo